Les principes de la rééducation dans la fibromyalgie, c'est de toujours s'adapter à la règle de la moindre douleur, c'est-à-dire de ne jamais dépasser le seuil de la douleur, d'apprendre à le reconnaître et d'être à une écoute fine de soi, un respect de soi dans la manière de faire. Ce qui est important, je pense, c'est surtout de modifier la manière de faire et que les mouvements soient le plus souples, le plus naturels possible et qu'il n'y a pas de petits mouvements. Toutes les zones du corps, même la plus douloureuse, doivent avoir le droit à son mouvement, même si ce mouvement n'est juste qu'imaginer, juste penser dans sa tête parce que cette zone-là, on ne peut pas encore la bouger vraiment, de façon à ne pas morceler son corps et ne pas se retrouver dans un corps fragmenté par la douleur. Dans la fibromyalgie, c'est important, c'est apprendre à économiser son énergie. Dans la manière de bouger, je sois le plus économique possible. C'est réapprendre à trouver des appuis, à penser à s'asseoir quand on fait certaines choses, de façon à pouvoir utiliser cette énergie, à diminuer la fatigue, en tout cas à ne pas l'augmenter et donc de les faire sans forcer, sans y mettre toute son énergie, de ne pas faire tout à fond. Souvent, on fait tout à fond et là, c'est apprendre à faire, mais pas obligatoirement à fond, mettant à bloc tout ce qu'on fait. Les bons conseils pour faire un mouvement ou pour bouger ou pour faire sa journée, c'est déjà commencer dès le matin, peut-être un petit dérouillage dans certaines zones du corps, ce qui permet déjà de se remettre doucement en mouvement, après une nuit qui n'a pas toujours été, qui n'est en général pas bien récupératrice, et surtout de découvrir quel est mon corps ce matin. Et mon corps ce matin, ce n'est pas le corps d'hier matin, ni d'hier soir, et de respecter et de faire avec ce véhicule qu'est mon corps ce matin, et de l'économiser pour toute la journée, donc de pouvoir bouger, mais pas n'importe comment. Ce qui est important, c'est de s'octroyer des mini-pauses, des pauses dans la journée, de fragmenter ce qu'on fait par des temps de repos, et un vrai temps de repos en conscience, parce qu'en général, quand on est fibromyalgique, on ne se repose pas. Même quand on ne fait rien, on ne se repose pas, on ne se relâche pas, on ne se détend pas. Et ça, c'est vraiment à en prendre conscience, et trouver aussi des techniques de sophrologie, de relaxation, pour que ces pauses ou mini-pauses soient le plus récupératrices possible, c'est-à-dire optimiser ces temps de pauses, et se les donner. Le rôle du kinésithérapeute, bien sûr, c'est d'aider son patient au niveau de la douleur par toutes les techniques qu'il connaît. C'est de l'aider dans son cheminement à accepter les limites que lui imposent les symptômes que le fibromyalgique a, et que ces limites, elles ne sont pas tout le temps les mêmes, elles sont variables. Donc c'est que le patient doit être souple par rapport à ses limites, mais le kiné aussi. C'est l'aider dans ce cheminement, c'est l'aider à apprendre à se respecter, c'est l'aider à faire avec cette douleur, à faire avec cette fatigue, et pas lutter contre, mais faire avec.